Ronkawaii, c'est ça ? J'ai jamais réussi à se prononcer ce nom. C'est exactement comme ça, je crois. C'est comme ça, ça se dit ? Ronkawaii. Ronkawaii. Ouais. D'accord, OK. Et voilà. Je crois que c'était la première fois que je suis rentré au cinéma. J'ai volé la place. D'ailleurs, il ne faut pas le faire. C'était Retour vers le futur. Nom de jeu. C'était stylé, c'était quelque chose. Skateboard, tout ça. Ouais, c'était incroyable. Histoire sans fin. Ouais, c'était quelque chose. Casino. J'aime bien la scène où Joe Petschi et son frère, ils se retrouvent dans le champ. Cette scène, elle est incroyable. Ça m'avait choqué. Je pense que c'est Scarface. Je pense que c'est Scarface. Princesse Mononoke. C'est pour les enfants, mais il y a un message derrière. Tu vois, au niveau de la nature et tout. C'est ça qui est bien dans les films de Miyazaki. C'est que c'est des animés. C'est qu'il y a un vrai message derrière. The Thing. C'est le truc qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Je trouve que 36, c'est quelque chose. C'est un film, c'est un classique. Le convoyeur tué, un dans un état grave. 150 000 euros à voler. Il y a des témoins ? Rien que des bureaux. C'est Léon, on va dire Léon. Now the security. Quand je l'ai rencontré, je pensais même pas que je l'allais rencontrer un jour. Quoi ? C'est quel genre ? Les gens qui n'aiment pas notre genre. Encore un qui va passer son temps à nous chier dans les bottes. Ça m'a fait bizarre parce que ça m'a rappelé mon enfance. Ça m'a rappelé tous les films que j'ai vus. Et il était exactement comme dans les films. Super intelligent. Bonne discussion, on a bien parlé. Il m'a sorti 2-3 blagues et tout. Franchement, c'était super. Thor. Direct. Ah oui, c'est le patron, lui. Avec le marteau et tout. Oh, le coup de marteau direct. Ouais, lui, c'est le meilleur. Je m'aime «In the Moon for Love ». Il m'a pas en main, quoi ? Si c'est un mot, il va pas en main. Ronkawaii, c'est ça ? Je n'ai jamais réussi à prononcer ce nom. C'est exactement comme ça. C'est comme ça que ça dit ? Ronkawaii. Ronkawaii. D'accord, OK. Et voilà. Là, j'ai vu enrager. J'ai vu enrager, il a grossi. Je l'ai vu enrager, et après, je me suis refait Gladiator que j'avais pas vu depuis dix ans. Et c'est pas la même personne. Non, Massimus, il a changé. Mais par contre, il me donne enrager, il est lourd. La nuit nous appartient, ça, c'est quelque chose. L'attaque des clones. C'est les meilleurs films de tous les temps. Déjà, moi, je suis un fan de Star Wars puissance 1000. J'ai des caleçons Star Wars. Donc, quand t'as des caleçons Star Wars, c'est que ça commence à devenir bizarre. On est d'accord. Voilà. Sur ça, tu me suis. Parce que t'en as pas de caleçons Star Wars, toi. Non, non, t'as pas de caleçons Star Wars. Avec la tête de Dark Vador dessus. Pourquoi Dark Vador est mort aussitôt ? Pourquoi ? Pourquoi on le voit plus ? C'est ça qui fait mal, en fait. Moi, en fait, c'est toute l'histoire d'Anakin que j'aime, en fait. Après, les premiers, ils sont chambés, mais comme je ne les ai pas regardés à l'époque et que je les regarde maintenant, je les ai regardés, j'ai kiffé. Mais ça faisait un peu fake des fois, des trucs qui étaient un peu fake. Mais sinon, l'histoire, elle est mortelle. L'histoire, elle est mortelle. C'est juste la tête de Dark Vador à la fin quand il meurt. Ils auraient pu mettre un autre acteur. Bah ouais. On dirait un chef cuistot ou je ne sais pas. Elle a une tête bizarre, tu vois. Bizarre, sa tête. Sous-titrage Société Radio-Canada